salut les petits poteaux c'est le daron d'aquitaine bon les petits poteaux j'espère que vous allez bien oh putain regarde moi ça la quantité de graviers de merde qui te mettent au milieu de la route non mais c'est fou ça alors on est mardi je sais plus le combien on est en semaine 21 on doit être dans les 25, 24 choses comme ça vous savez quoi la date je la connais jamais alors ce matin vous savez que le matin je regarde la météo avant de partir savoir si je mets ma tenue ma tenue de bad boy ou si je mets ou si je mets ma tenue tissu 3 couches full cortex ouais ça pète aussi mais c'est pas la même enfin bon alors ce matin j'ai regardé ils annonçaient pas de pluie je sors de la maison pour aller au garage gros ça verse je dis ouais vas-y encore le ministre de la météo a chier cette année donc ils annoncent pas de pluie ce matin pas de pluie cet après-midi j'ai dit allez je prends le risque je sors le cuir bah ouais parce que moi j'aime bien être habillé en bas de boy puis au niveau de la sécurité c'est pas mal non plus mais bon il me fait chier aussi ce feu là mais bon les petits poteaux c'est pas le sujet de ce matin est-ce que vous voyez quelque chose de changer sur la moto alors si vous me suivez sur mes réseaux vous êtes au courant vous avez vu la publication passée je vous rappelle Instagram et Facebook le daron d'Aquitaine bah vous l'avez sous le nez bah oui la petite bulle Air Max des poteaux donc Air Max je rappelle la marque française et la version c'est la Aero Max donc a priori meilleure pénétration dans l'air moins de turbulence donc on va tester ça a priori les premiers tours de roue ce matin sont plutôt positifs ah non il faut peut-être que j'aille chercher il faut peut-être que j'aille mettre le plein parce qu'on va pas rentrer ce soir sinon donc je vous dirai l'usage des poteaux ce que ce que j'en pense on va mesurer ça tout à l'heure un peu sur l'autoroute déjà voir ce que ça donne mais a priori c'est pas mal ça c'est la grosse erreur à jamais faire les poteaux t'es tellement prêt de la voiture de devant du camion en l'occurrence que t'es complètement caché et t'as vraiment un angle de vue de merde donc à surtout pas reproduire non bon les petits poteaux vous avez vu ce soir j'ai changé un petit peu de route alors ils nous ont fait sur la ville de Gujan Gujan-Mestras on est toujours sur le bassin d'Arcachon ils nous ont fait un bel échangeur alors le matin il y avait longtemps qu'il était ouvert de mon côté de Biska pour partir au boulot mais le soir à la sortie donc sanguinée ici et Biskaros à la maison la sortie n'était pas finie donc c'était tout un bordel il fallait faire tout un détour du tout j'y passais plus et je reprenais la route que vous avez souvent vue je repassais par Mios et je retournais de l'autre côté par ici alors là les deux les deux échangeurs puisque ça s'appelle comme ça c'est vachement plus facile vachement plus simple avant c'était des ronds-points c'était la queue partout c'était le bordel enfin c'était comme un rond-point quoi là les deux échangeurs qui débouchent sur deux fois deux voies ça va vachement faciliter l'accès à Arcachon notamment et à tout le bassin sud donc ça c'est une bonne chose les potos ensuite je vous fais un petit débrief sur ma nouvelle bulle que j'ai mis donc une Air Max comment elle s'appelle déjà Air Max voilà je cherchais le mot alors je ne pensais pas que vous savez moi quand j'ai acheté Titine il y avait une bulle haute dessus c'était plus la bulle d'origine et c'est vrai que sans le savoir j'ai beaucoup de turbulences alors je l'ai aussi acheté un peu pour son look parce qu'elle a un look un peu plus sportif comme les motos de MotoGP en fait mais franchement je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi efficace alors je n'ai absolument plus de turbulences et je n'ai absolument plus de filet d'air sur le casque alors c'est franchement génial alors je pense par contre que sur l'autoroute on a je ressens un petit peu plus d'appui sur la moto sur l'avant donc ce qui n'est pas forcément désagréable mais il faut le savoir parce que quand on a plus d'appui la moto est un petit peu plus lourde à manier à haute vitesse vous savez bien haute vitesse c'est au dessus de 80 km heure on ne va pas se mentir à 82 vous sentez que vous avez de l'appui pour y envoyer sévère lol donc voilà les poteaux pour un investissement de 100 balles à peu près franchement c'est top je n'ai pas franchement essayé des vitesses stratosphériques qui m'enverraient directement en prison sans toucher 20 000 mais je pense que ça devrait le faire donc je suis vachement content voilà les poteaux bravo à Airmax qui est une société française quand même il faut le dire clignotant j'en ai pas et clignotant j'en ai pas vous mettez quand vous voulez bon voilà les poteaux bon là je suis ma petite chérie on a changé un peu nos horaires de boulot le jeudi enfin le mercredi plutôt elle fait la journée avec moi comme ça le jeudi elle reste à la maison puisqu'on est fermé moi je bosse tout seul bon là par contre elle a pris la Twingo parce que le mercredi elle va à la déchetterie avec tous les cartons les cartons de nos fournisseurs donc on rentre on se traîne un peu la bite je vais vous dire bon c'est pas grave je me vengerai demain lol hop hop bon voilà les poteaux je vous laisse là dessus on a enfin récupéré le soleil ça fait du bien je vais peut-être éviter de me prendre la douche tous les jours je vous claque la bise et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas soyez pruyant sur la route ah ouais les poteaux on a une belle petite courbe rapide on va pas se priver on va pas passer ça à 80 c'est du gâché bah non bon faut pas oublier de ralentir parce qu'après on a de petits notre petit radar notre petit radar à 70 qui veille sur nous parce que sinon on serait mort dans d'atroces souffrances vous doutez bien encore que celui-là il est pas franchement mal placé il a un carrefour en même temps le carrefour il sert deux mois par an c'est juste l'intersection d'un camping le reste du temps il y a que de chier ou à l'eau il y a personne qui passe mais ils nous font chier toute l'année bon c'est pas grave je vais vous dire qu'on va bien trouver un artiste peintre qui va nous faire un joli motif jaune dessus et puis voilà et moi je dis ça je dis rien vous savez bien que moi je suis pour la sécurité routière mais la vraie pas celle qui coûte une blinde à ceux qui roulent et et qui s'en font mettre plein la poche à ceux qui roulent pas suivez mon regard les potos mais c'est un autre débat ous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !